Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise a besoin d'accroître son effectif. C'est dans ce cadre que l'équipe de coordination des FARDEC sensibilise en faveur de l'enrollement des jeunes filles afin de servir sous le drapeau. Suivez ce reportage. L'armée est un service noble, ne peut devenir soldat que celui qui aime son pays et qui a une bonne moralité. C'est à ce moment que le général Justin Tien a lancé la campagne de recrutement de filles à l'âge de 18 à 25 ans. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et celle de Kouamout étant toujours préoccupante, voilà qui justifie l'appel des mobilisations de la population lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi Tchilombo, sur l'enrollement dans l'armée en vue de défendre l'intégrité du territoire national. L'armée est en train de recruter le jeune à tous les niveaux. Nous aimerions voir sur les listes des différents centres, des différentes écoles, le jeune délancer l'eau en majorité. Nous voudrions avoir plus de filles que des garçons et cela va nous permettre d'améliorer la participation des femmes au sein des FARDEC. Ainsi, le jeune diplômé, gradué, licencié et autres sont appelés à rejoindre les camps de l'armée dans le cadre de la campagne de recrutement volontaire au sein des FARDEC. Sachez que la Monisco sera toujours là, il sera toujours aux côtés de l'unité genre et du FARDEC pour justement arriver aux objectifs tracés qui est atteindre les 30% des femmes au sein du rang de l'armée. La cérémonie s'est déroulée hier dans la commune de l'Ancelé où plusieurs candidates féminines se sont présentées volontairement pour servir sous les drapeaux. Pour être complètes dans ces dossiers, les récrues femmes identifiées à Ancelé seront finalement soumises à un test qui lui va se dérouler au mois de juin au camp Kokono à Kinshasa. Ainsi, l'inscription y relative depuis ce 1er mars 2023. Il est très attendu à Kinshasa, le président français Emmanuel Macron a tenu un point de presse consacré essentiellement à la stratégie de la France en Afrique. Emmanuel Macron a également mentionné la guerre imposée par le Rwanda dans l'Est, la RDC. Pour lui, cette guerre ne devrait pas être oubliée. On écoute le président Macron. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Nous assistons dans l'Est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la ministre M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshikedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante, et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids deux mesures. La guerre dans l'Est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée. C'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs, et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mises en place. J'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective, et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Le président français a choisi pour sa tournée en Afrique centrale la République démocratique du Congo. Mais alors, quels sont les enjeux autour de cette visite ? Frédéric Ita, acteur politique congolais, s'est exprimé à ce sujet. Il est au micro de Cédric Enina. Avec cette ouverture sur le plan diplomatique qu'elle ne cesse de jouer notre pays, à travers son leader, le président Félix Antetusekédi-Chulombo, nous osons croire que les gens, nos partenaires politiques et diplomatiques vont comprendre que notre pays est agressé. Et cette guerre va prendre bientôt fin, parce que nous en avons marre. Nous espérons que l'arrivée du président français Macron fera partie de ce processus-là de paix que nous souhaitons de tout nouver. Je salue personnellement la participation de la RDC à ses assises de droits des hommes, droits humains, qui se tiennent dans ce moment même à Genève, où le président de la République, son excellence Félix Antetusekédi, a pris une part active. Il a dénoncé cette agression de la part de nos voisins. Il a dénoncé tout ce qui se passe. Et nous croyons que nos partenaires internationaux vont comprendre que la RDC quand même mérite une place de choix, elle mérite la paix, elle mérite aussi de vivre dans la question totale. Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement avec l'insécurité à l'Est. On ne peut pas vivre éternellement avec le conflit des groupes armées. On ne peut pas vivre non plus éternellement avec un conflit avec nos voisins. Autre chose, la CENI ne prône aucune forme de stigmatisation et de discrimination concernant l'ensemble des Congolais. Le ministre des Infrastructures et notable du Sud Kivu l'a fait savoir au sortir d'une audience avec le président de la CENI, Denis Kadima. C'était hier au siège de la centrale électorale. Ketis Samba. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu les échanges avec Alexis Guizarro, ministre d'Etat en charge des infrastructures et travaux publics, reçus en qualité de notable du Sud Kivu sous le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. L'aide du président de la CENI est venue s'informer des dispositions prises par la centrale électorale dans le cadre de l'opération que tous souhaitent apaiser et inclusive dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Moi, j'invite tous les compatriotes, quelles que soient leurs origines, à s'enrôler. À s'enrôler parce que c'est d'abord un devoir patriotique, mais c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir choisir les dirigeants de demain. Personnellement, j'ai eu à le faire, donc je ne peux qu'encourager les gens, les compatriotes, les citoyens congolais à le faire, quelles que soient leurs origines. Et avec les assurances que nous avons reçues de la part du président de la CENI, je suis convaincu que les cas qui ont pu se passer vont être gérés, les enquêtes vont être menées pour cela, et donc ils doivent être rassurés que ces cas-ci, en tout cas, aux dires du président de la CENI, ne se répéteront plus. et nous espérons que le processus va en tout cas être inclusif, un processus tout à fait apaisé et un processus qui va pouvoir nous permettre d'apaiser aussi, comme on le dit. Alexis Guizarro se dit rassuré des dispositions prises par la Commission électorale nationale indépendante pour que le processus se déroule normalement. Un tour d'actualité dans les provinces à présent. D'abord au casselle centrale où le ravin saccagique à 10 mètres du boulevard Lumumba menace cette artère principale de la ville de Kananga et face à ce danger, la population alerte les autorités provinciales. Reportage. C'est par ces cris de détresse mêlés au désespoir que la population du quartier Matempo, située dans la commune de Kanzala, en plein centre-ville de Tchikapa, s'adresse au gouvernement central d'intervenir en urgence afin de stopper la progression du ravin saccagique qui a déjà englouti plusieurs édifices à son passage, laissant derrière lui des centaines de familles sans abri. Les ravins ici avaient été endigués en 2009-2008, je crois. Mais l'OVD est venu du fait de bricolage. Ils ont bricolé, ils ont construit sans terminer les canals et c'est ce qui a provoqué tout ça. Nous nous demandons au gouvernement central, au président de la République, que le Kazaï est en train de s'effondrer. Nous sommes comme si une population qui est déportée nous a pris quelque part pour nous emmener ici à Tchikapa. Nous sommes victimes. Depuis qu'on a commencé à crier, nous avons fait des vidéos, nous avons lancé des photos sur WhatsApp. Aucun retour de leur part. Déjà ces ravins qui progressent à une vitesse vertigineuse est à 10 mètres de l'avenue Lumumba, principale artère de Tchikapa. L'église Kimbangusti et le complexe scolaire, la Providence, nouvellement construite il y a juste une année par un particulier, sont en voie de disparaître. Je m'appelle Moutou Moukendi, élève de la troisième des humanités pédagogiques à la Providence. Avec l'amour, nous cherchons les interventions. Nous sommes le Congo des domaines. Et pourtant, c'est l'éducation, on peut en parler de la société. Le dernier espoir de la population reste le gouvernement central d'intervenir en mode d'urgence pour sauver la ville de Tchikapa qui se voit être abandonnée à son triste sort. Voilà, vous avez corrigé avec moi. C'est plutôt à Tchikapa que ce ravin sous Kaji qu'à 10 mètres du boulevard Lumumba menace cette artère publique. Et la gouverneure du Olomami, Yumba Kalinga Mouchibi a visité la prison centrale de Kamina. Sur place, elle a remis des vivres et non-vivres détenus de cette maison carcérale. Un commentaire des lianches à Tassar. Le gouverneur de la province du Olomami, Isabelle Yumba Kalinga, a visité la prison centrale de Kamina. Sur place, plusieurs de lianches ont été présentées à l'autorité provinciale. Entre autres, la réhabilitation de cette maison carcérale, le moyen de transport des détenus pour se rendre au tribunal l'eau et l'électricité. Comme une bonne mère, dans sa gibessière, elle a apporté des vivres et autres produits aux prisonniers. Elle ne s'est pas seulement limitée à la prison, elle a également visité la porcherie qui permet à ces lieux les détentions de subvenir aux besoins de la prison. Pour se rassurer de l'évolution des travaux exécutés par la Sinelle sur les réseaux, elle s'est fait accompagner par le membre de son gouvernement sur les lieux des travaux. On a constaté pendant un long moment qu'on a pris le courant à Kamina. Et même le courant qu'on avait sur le point Vito, comme on l'a dit là, il y a déjà une semaine qu'on a pris ce courant-là. Alors il fallait s'enquérir de ce qui se passe. C'est pourquoi nous sommes descendus. Ce qui a été fait avant, c'était sous terre qu'on mettait les câbles. Voir qu'ils ont eu cette idée géniale de prendre ce même câble, le fer-sous aérien, je pense que je dois les féliciter. Et que la population nous fasse confiance. Par la même occasion, le directeur provincial de la Sinelle, Michel Moukalé, déplore la présence d'une construction anarchique occasionnée par le service cadastral sous l'emprise de la ligne électrique de la Sinelle. Après une absence de près d'un mois en dehors de la province du Tanganyika pour des raisons de santé, la gouverneure Julie Ngoungwa a regagné Kalemi. Revenons sur son arrivée hier lundi 27 février 2023. Bien en bonne santé, ce mardi 28 février après près d'un mois de convalescence, Julie Ngoungwa Mouayouma, gouverneure de la province du Tanganyika, est accueillie à l'aéroport de Kalemi par les membres du comité provincial de sécurité rangée de façon protocolaire avant de retrouver l'aile d'honneur de la police nationale congolaise rangée pour son accueil. Sur une autre ligne d'attente, quelques membres de son gouvernement provincial et quelques de ses conseillers. Cadre assermenté de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Julie Ngoungwa Mouayouma est accueillie également par les cadres de son parti au slogan des soutiens inébranlables au président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, ainsi qu'à sa gouvernance. UDPS, viva ! 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 Amassé pour saluer son retour. De là, la chef de l'exécutif provincial du Tanganyika s'est dirigée vers son cabinet de travail pour une réunion urgente du conseil de sécurité, question de s'imprégner des dossiers sensibles et du climat sécuritaire de sa province. Toujours dans le Tanganyika, concernant les constructions des routes et le secteur éducationnel, une sensibilisation à ces sujets a été organisée par l'un des fils de cette partie du pays pour soutenir les actions du chef de l'État. RTM, c'est Camille Assiné, ce reportage. C'est une arrivée pas comme les autres, celle de ce dimanche 26 février 2023. Banzalunda John retrouve son fief naturel, le chef-leu de la province de Tanganyika. Accueilli au termac par la notabilité provinciale, l'honorable Banzalunda John s'est offert un bain de foule lui réservé par ses frais et soeurs et ses camarades du parti. Nous avons besoin de la modernisation du port de Calémy, nous avons besoin de la construction des routes et nous avons surtout besoin de la construction de l'usine de fabrication des batteries dans notre province. La première solution à trouver pour Calémy, c'est la sécurité. La deuxième solution, c'est le manger. Parlant de l'enrollement en cours, l'honorable Banzalunda John a appelé à un enrollement massif. Nous sommes de l'union sacrée, nous sommes de l'union sacrée de la nation et nous soutenons le président de la République, le président Félix Antoine Tiseké de Tulumbo. Dans son fief naturel, la vie du Calémy, l'honorable Banzalunda John a un séjour qui s'annonce riche en événements. En mission de la province du Casse-Oriental, le président national du parti politique Action du Peuple pour la démocratie, ADPD, Johnny Luboya, invite tous les Congolais à mobiliser les énergies, les moyens pour appuyer le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo pour rétablir la paix à travers toute la République. Autre détail dans ce reportage. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au président national d'Action du Peuple pour la démocratie, ADPD, Johnny Luboya, arrivé à Kananga jeudi 23 février 2023. A partir de l'aéroport de Lungando, c'est natif du Casse-Central s'est offert un bain de foule avant de voir son cortège prendre la direction du centre-ville de Kananga, passant par les 30 acteurs avant de fuiter au siège du parti en province. Ici, l'ambiance était électrique. Membres sympathisants ont bravé la pluie pour venir témoigner leur confiance à Sidine Fiss. A travers le meeting, la matinée politique et les points de presse animaient ce week-end Johnny Luboya qui affirme qu'il n'est pas possible de fêter l'anniversaire dans la même famille ou il y a deuil invite les Congolais de tous bords à soutenir d'abord le président de la République Félix-Antoine Tisséke du Chilombo qui s'ébat sans relâche pour en finir avec la guerre à l'est du pays et rélever la RDC avant de reprogrammer les élections. Pour le président national des ADPD, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, l'identification des Congolais constitue un autre préalable à l'organisation des élections. Ce message est salué par les membres et la représentation des ADPD en province. Maître Diodoné Moutouchibi, son président interfédéral. Le soutien que nous devons apporter au chef de l'État, c'est prendre nous tous conscience que nous devons d'abord l'aider à terminer la guerre à l'est, apporter même notre contribution, faire tous les offres, amener nos enfants au sein même de l'armée, donner même les moyens financiers. Après Kananga, le président national d'action du peuple pour la démocratie, Johnny Luboya, va poursuivre avec sa tournée dans le territoire du Caisselle Central avant de se rendre dans d'autres provinces. La province du Congo Central attend des transitaires en douane la mobilisation des recettes et le renflement des caisses de l'État. Message du directeur provincial de la DGDA Congo Central lors d'une rencontre d'échange avec les auxiliaires de la douane de cette province. C'est un commentaire de Serge Mata. Cette séance a connu entre autres la participation des membres des lignes des déclarants du Congo et des lignes des déclarants en douane ainsi que ceux du regroupement des déclarants consciencieux. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale et d'été provinciale de la DGDA Congo Central s'est apaisantie longuement sur la lutte contre la fraude et la martimisation des recettes de cette province. Les discussions ont également porté sur la réglementation douanière et des services de qualité à rendre aux contribuables. Les transiteurs en douane du Congo Central ont par ailleurs souligné les difficultés quotidiennes rencontrées sur le terrain. attentifs à la désidérata à l'intendail à réitérer son soutien pour faciliter à tous ses déclarants en douane un bon climat de travail. A l'issue des échanges francs et très ouverts il s'est dégagé une convergence de vues entre les départis. Il est un sapeur-pompier il a mis tout le monde des valeuses par rapport aux attentes qu'on avait. Nous avons parlé avec le DP là où il était sombre on a trouvé des solutions. Ces cadres d'échange visés à permettre aux transiteurs en douane des Congo Centrale de trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans l'exercice quotidien de les activités. En séjour dans la province du Sankourou le DGA de l'office de route déploie plusieurs activités en nombre dequelles l'assistance à l'hôpital général de Kole est dans le territoire qui porte le même nom. Un commentaire d'Eliange Atassa. La capacité d'accueil à l'hôpital général de Kole dans le Sankourou s'accroît. Cette formation sanitaire vient d'être dotée des sans-lits et matelas pimpants neufs. C'est un don des natifs du territoire décollé en la personne de Célesté Ecotolo Léqué l'actuel directeur général adjoint de l'office de route. Les bénéficiaires ont à cette occasion remercié leur bienfaiteur car cette dotation tombe à point nommé. Dans sa casquette des cadres de l'huile de peste Célesté Ecoto a sensibilisé ses frères et soeurs à son relève massivement car c'est la seule voie de permettre au président de la République Félix-Antoine Tissékédi d'avoir une majorité. Je demande à la population de s'enrôler massivement pour permettre au président de la République Félix-Antoine Tissékédi d'avoir une majorité aux prochaines élections. Au terme de ces mots interpellateurs ces cadres de l'huile de peste a accompli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur après une procession de 30 kilomètres. Cet accueil chaleureux est une façon pour la population de colés s'exprimer leur gratitude au chef de l'État pour l'élévation de l'un de l'heure je cite les DGA de l'office de route Ecoto-le-le-ke car la nomination des fils de colés intervient après plusieurs décennies. Après l'étape du territoire d'Idiopha le gouverneur de la province de Kouilou est arrivé dans le territoire de Gougou sur place il a inspecté les travaux de construction de quelques infrastructures publiques. Images et commentaires. Un lancement symbolique des activités liées au programme de développement local des 145 territoires de la RDC au secteur Bélo dans le territoire d'Idiopha pour les comptes de la province de Kouilou le gouverneur Willy Choundalassan a pris la direction du territoire de Gougou pour superviser les travaux de construction de l'école primaire Mafuta construite au village Batchambadé accompagné par une forte délégation composée de membres de la cellule d'exécution CFF des députés provinciaux quelques ministres membres de son gouvernement et les membres du comité provençal de sécurité les patrons du Kouilou appartent les doigts des niveaux d'avancement de l'exécution des travaux de cette infrastructure en pleine construction dans les cadres du programme de développement local de 145 territoires et livre ici ses impressions je suis satisfait de l'évolution des travaux j'ai tâté même la qualité de l'économie et aussi je trouve des avancées ici quittant le village Batchambadé le gouverneur Itchundala est arrivé par la suite dans les cadres toujours de la supervision des travaux de ses programmes au secteur l'Oukamba nous sommes toujours dans le territoire des Gougous ici il est question de la construction d'un centre de santé moderne de l'Oukamba dont les travaux avancent normalement le gouverneur s'esprit c'est un programme qui part de la base à l'époque ça partait d'en haut mais cette fois-ci ça part de la base et ça remonte c'est pourquoi nous-mêmes nous sommes allés à l'arrière-pays là où l'information passe difficilement pour aller donner l'information là-bas et la faire remonter jusqu'à haut donc ce projet c'est le programme de la population les chefs n'ont fait qu'une conception mais c'est pour l'intérêt de la population confitant de cette mission de supervision le gouverneur Willy Tchundala est entré dans quelques villages pour sensibiliser ses administrés sur l'appropriation de ces programmes et les soutiens aux chefs de l'état pour ses idées nobles liées au développement des communautés locales le ministre de l'agriculture des Irénzings a lancé le week-end dernier la récolte de plus de 500 hectares de maïs et de manioc au village de Montgata projet qui entre dans la droite ligne du chef de l'état qui tient à ce que la terre puisse prendre sa revanche sur le sous-sol Marthe Magaza Kalala signé ses reportages Promouvoir les partenariats publics privés dans les secteurs agricoles c'est aussi contribuer un temps soit peu à la lutte contre l'insécurité alimentaire qui gangrène le pays c'est dans cette optique que le ministère de l'agriculture travaille en parfaite synergie avec les opérateurs agricoles à travers les territoires nationaux le ministre de l'agriculture désiré Nzingabirianze a procédé ainsi le week-end dernier au lancement de la récolte de plus de 500 hectares de maïs et 300 hectares de manioc c'était au village Montgata un projet ambitieux de grande envergure qui met à la disposition de la population congolaise 3000 tonnes de maïs et 2000 tonnes de manioc l'agriculture doit passer pour le meilleur poumon économique de la république dans le temps l'agriculture achetait la tenue militaire et policière à manger le soin prenait en charge tout ce qu'il y avait comme agent de sécurité et vous savez nous avons abandonné les champs pour les mines et les mines nous amènent la guerre donc il est temps qu'on tourne le dos aux mines et qu'on commence à chercher à nourrir les gens et même les voisins qui nous attaquent ne viendront pas lorsqu'ils nous les renveront à manger chez eux à noter que AMS c'est une initiative familiale dirigée par madame Amida Chaturkameré va dans la prochaine saison produire le soja les haricots et la patate douce la 60ème session du synode les évêques représentant les communautés de l'église du Christ au Congo et CC la situation de l'agression de la RDC dans sa partie est des églises ils ont été examinés pour garantir une paix durable dans l'ensemble du pays les travaux de la 60ème session du comité exécutif national de l'ECC se sont clôturés avec une ambiance spirituelle lors d'un culte spécial organisé au centenaire de l'église du Christ au Congo après six jours de travaux en commission les évêques représentants de communautés membres de l'ECC ont sanctionné ces assises par une déclaration finale pour une bonne marche de l'église famille des dieux le comité exécutif national a réfléchi sur des mécanismes des solutions appropriées il a aussi tenu à réaffilmer l'unité de l'église du Christ au Congo le respect des organes et leurs animateurs ainsi que la préservation des valeurs protestantes l'église du Christ au Congo déterminée à accompagner l'RDC dans le processus électoral et condamne l'agression rwandaise dans la partie est de la république la mission prophétique de l'église et du Christ au Congo préoccupée par la recrudescence du cycle de violence dans les provinces du nord Kivu causée par la résurgence du M23 soutenu par le Rwanda du sud Kivu avec les groupes armés étrangers venant du Rwanda et du Burundi et ceux des fils égarés de la république bien avant l'orateur du culte s'est attelé sur les livres de Giges au chapitre 6 verset 12 à 14 où l'ange de l'éternel apparaît à Gédéon l'occasion pour lui d'inviter les fidèles chrétiens à la vie des prières de se réconforter mutuellement plusieurs personnalités politico-ecclésiastiques ont rehaussé de leur présence et puis la congrégation des sœurs de la mission de Marie-Claire Cartier a célébré les jubilés d'argent de ces deux servantes consacrées au Seigneur c'était le dimanche 26 février 2023 en la paroisse Saint Achille Kiwanuka autre détail dans ce reportage 25 ans de vie religieuse de sœurs de Marie Constance Fataki et la sœur Christine Marie Boutou et la mission de la sœur de Marie-Claire Cartier vécu en air de signes est un signe d'une grande action de grâce de fidélité et aussi une reconnaissance des bienfaits du Seigneur d'autant plus que la vie religieuse est un don une richesse où le sœur sont placés au cœur de l'Église comme un élément décisif pour leur mission elle fait comprendre la nature intime de la vocation chrétienne durant leurs 25 ans à chacune d'elles de la vie consacrée au Seigneur elles ont décidé de vivre la parole du Seigneur à travers les différentes tâches au service des enfants de Dieu c'est ce qui a permis au curé Kevin Vomi de la paroisse Saint-Achille de Kiwanuka de célébrer cette journée dominicale spéciale en l'honneur de ses ferventes sœurs dans son homélie la bécurée Vomi a invité les chrétiens à aimer la culture de la paix car c'est les liens de la perfection les chrétiens qui ont participé à la joie de ces jubilés d'argent de ses sœurs et de la mission de Marie Claire Cactrie sœur supérieure de l'Afrique centrale ont remis à leur tour des cadeaux signes d'amour et d'affection même geste observé juste après les caractères à la communauté qui est motif de gratitude je fais un grâce au Seigneur pour ces 25 ans de vie religieuse je dis merci pour tous ces gens qui se sont déplacés sous la plume pour venir nous soutenir dans la prière et je demande la grâce du Seigneur de me donner toujours le courage la paix et la joie de persévérer et de les mettre toujours au centre de ma vie un repas de cœur a été partagé voilà outre les militants de l'AFDC de Modeste Bahati les membres de l'Organisation pour le développement communautaire du Congo ont réservé un accueil chaleuré au président du Sénat Bahatul Kwebo en 16 jours à Bukavu dans la province du Sud Kivu pour s'enrôler regardez sur la terre ferme comme sur le lac l'accueil du président du Sénat et autorité morale de l'AFDC a battu de nouveau le record de l'affluence à son arrivée à Bukavu des centaines de milliers de gens baignant dans l'allégresse ont fait le pied des grues au port Ioussi du matin jusqu'à 16h pour réussir ce pari l'organisation pour le développement du Congo au décor de Papin Kinzo a mis les petits plats dans les grands en mobilisant et en déployant ses membres sur tout le trajet emprunté par l'honorable Bahati Une fois sur le débarcadère le président du Sénat s'est fondu dans la foule en liesse s'en est suivi une longue procession du port jusqu'à la place de l'indépendance où il a tenu un meeting au cours duquel il a appelé la population à soutenir sans faille le président Félix Antoine Tiseki de Tchilombo et les FRADC qui sont au front contre l'agresseur rwandais ce avant d'annoncer les dons à la ville de Bukavu des deux véhicules anti-incendie en attendant d'autres qui sont en route pour le chef lieu du Sud Kivu Les membres d'Odécoque qui se sont joints à ceux de la FDC et d'autres organisations soutenant l'honorable président du Sénat se sont rendus à Kassali dans la commune de Kadotou où Modeste Bahatiloukwebo s'est enrôlé en tant qu'électeur et éligible lors des scrutins à venir Je suis venu accomplir mon devoir civique et voilà aujourd'hui j'ai ma carte d'électeur qui me permet d'être élu mais aussi d'être électeur son activité a sanctionné cette journée chargée de symboles au cours de laquelle les membres d'Odécoque ont bravé un soleil des plombs pour accueillir leur idole signe de leur résilience et puis enfin Gungu a célébré l'an 4 depuis la disparition du patriage Gizenga devant les autres venus de 4 coins du pays le combat pacifique de Gizenga mais aussi son idéologie ont été rappelées à l'assistance suivie posant dans l'éternité mais vivant dans la mémoire collectif du peuple congolais en général celle de militants et militants du parti lombiste unifié le patriarge Antoine Gizenga a été célébré vendredi 24 février 2023 à Gungu au rythme des activités commémoratives du 4ème anniversaire marquant son décès qui est fou encore symboliquement trôné celui qui de son vivant était élevé au rang de grand chef coutumier pendé tout débute par une célébration icaristique présidée par le prélat catholique du diopha Mgr José Moko et Kanga qui a invité l'assistance à perpétuer l'héritage politique de celui qui a été considéré le compagnon de Lumumba je pense que le patriarge Antoine Gizenga n'appartient pas qu'à la famille il n'appartient pas qu'au parti il n'est pas nous il est le patrimoine le mot de gratitude prononcé par l'organisatrice la sénatrice Ida Kidi Mandzumba en permis à l'assistance de compendre le combat politique du patriarche Antoine Gizenga dans son argumentaire elle a invité la population de la contrée à soutenir la vision du président Félix Cisekedi dont le regard est particulièrement focalisé sur la jeunesse c'est par un recueillement tour à tour devant le mémorial de Antoine Gizenga Fouji qui s'est clôturé la cérémonie marquant le 4 ans depuis la disparition du patriarche Antoine Gizenga Fouji C'est la fin de ce journal merci de nous avoir suivis autre édition du journal c'est à 20h avec Françoise Boulabouak au revoir